A tous mes auditeurs, je devrais vous commenter en long, en large et en travers le spectacle sportif superbe auquel nous avons assisté entre Verstappen et Leclerc à Jeddah. Je devrais vous parler de la persévérance de l'un à empocher sa première victoire de 2022 et de la roublardise de l'autre en vue de l'en empêcher. Je devrais vous partager mon inquiétude pour tous les pilotes motorisés par Mercedes, à commencer par un Hamilton à la rue ce week-end et qui plus est, malchanceux. Je devrais féliciter Esteban Ocon d'avoir frontalement opposé à Fernando Alonso sa volonté de prendre les rênes chez Alpine malgré les sueurs froides du muret tricolore. Et je devrais évoquer mon soulagement d'avoir vu Mick Schumacher sortir de sa monoplace indemne et ma surprise de voir Sergio Perez signer une première pôle splendide, mais trop mal récompensée le dimanche. Mais je vous avoue qu'en ce début de semaine, j'ai quelque peu la vague à l'âme. Peut-être le contre-coup de Vakansowski qui m'ont enrichi de magnifiques souvenirs et d'un test positif au Covid-19, d'où la voix plus rauque que d'ordinaire que vous entendrez aujourd'hui. Mais je crois surtout que je n'ai pas envie de débriefer ce Grand Prix d'un point de vue sportif, car il me semble qu'il ne le mérite pas au vu du contexte géopolitique. Alors évidemment, je ne vais pas vous surjouer une colère engagée en dénonçant le scandale de courir en Arabie Saoudite du haut de ma tour d'ivoire bourgeoise. Cela serait indécent à l'égard de toutes les personnes qui souffrent directement des conflits armés, où qu'ils soient. Mais tout de même, j'aimerais dans le cadre de ce débrief un peu particulier, vous partager quelques-uns de mes écœurements qui clairement ont gâché mon week-end sportif. Et comme la tradition est importante, ce petit billet d'humeur, ou plutôt de colère, s'abritera derrière la citation suivante du moraliste français Jean de la Bruyère. L'entêtement et le dégoût se suivent de près. La condamnation médiatique par l'ensemble du paddock de l'invasion russe en Ukraine, et la suspension rapide du Grand Prix qui s'en est suivi, sont venues tout naturellement. Car même si la Russie rapporte gros au sport, le pays n'est pas incontournable pour la prospérité de la Formule 1. Mais ce même paddock aura-t-il la même liberté de ton lorsqu'il s'agira d'exposer des réticences à se rendre en Arabie Saoudite qui, rappelons-le, continue de bombarder les minorités houthis au Yémen ? Eh bien, certainement pas, surtout si l'on prend en compte le fait que, contrairement à Moscou, Riyad est un allié historique de Washington, que la F1 est une entreprise américaine, et que le royaume saoudien est en passe de devenir le partenaire majeur de la catégorie reine du sport auto pour les prochaines décennies. Alors ne voyez aucune prétention ni sursaut d'ego dans le fait de vous repasser cet extrait. Car en ce qui me concerne, j'aurais préféré avoir tort à ce sujet et raison à d'autres. Mais la gifle de réalité provoquée par une attaque terroriste revendiquée le vendredi 25 mars durant les FP1, à 10 km de la piste de Jeddah, était telle que je ne parviens pas à passer outre. Et si c'est une chose d'avoir raison dans ces analyses craintives, c'en est une autre de voir son contenu aussi tristement servi par l'actualité. Malgré tout, devant tant d'évidence, devant tant d'explicites et devant tant de risques, je n'arrive pas à concevoir que cette course ait finalement pu avoir lieu. Un mois seulement après avoir boycotté et annulé le contrat avec le Grand Prix de Russie pour les raisons que l'on sait, et surtout 36 heures après une réunion des pilotes qui laissaient à penser qu'une partie de ces derniers craignaient pour leur sécurité. Alors difficile de discerner le vrai du faux durant ces 4h30 de discussion. Ce que l'on sait, c'est que Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, George Russell ou encore Fernando Alonso ne souhaitait pas courir dans ces conditions. Et qu'après le squat de Stefano Dominicali à cette même réunion de la GPDA, et bien comme par magie, les pilotes ont présenté une soudaine cohésion de groupe en vue de courir, mais qui ne trompait personne. Il n'y avait qu'à regarder le langage corporel de Pierre Gasly au micro de Julien Fébraud, et le mal du pays de Lewis Hamilton qui n'était pas seulement lié à sa méforme sportive actuelle pour s'en convaincre. Circuler, rien à voir. Voilà le message qu'ont finalement adressé le pantin Stefano Dominicali de la FOM et son minôme de la FIA Mohamed Ben Soulayem aux médias, par un communiqué de presse laconique et par des interviews aussi courtes que gênantes. Dominicali voulait plus de course, quitte à tirer vers les 30 Grand Prix par saison. Mohamed Ben Soulayem souhaitait un sport davantage tourné vers les pétro-monarchies. Cette F1, ils l'ont voulu, maintenant ils l'ont. Mais ils confirment l'un et l'autre à cette occasion que la Fédération Internationale de l'Automobile n'a aucun pouvoir politique sur les évolutions de son sport fétiche, et que la cupidité et les conflits d'intérêt de la Formula One Management sont inextricables. Et dans ce contexte, difficile de ne pas rigoler en repensant à la bien-pensance à deux balles qu'on nous a fait bouffer jusqu'à satiété depuis 2020, à coups de clips RSE ridicules, de slogans hypocrites, d'arc-en-ciel abstraits et de manifestations pacifiques bien choisies. Car en voulant le beurre et l'argent du beurre, et en voulant distiller de la moraline idéologique à tout va, et gagner dans le même temps plus d'argent coûte que coûte et quel que soit le partenaire, eh bien la F1 s'est engouffrée dans la brèche de ces contradictions. Alors d'aucuns me diront qu'il aurait fallu critiquer ce deux poids deux mesures dès l'an passé, car la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les Yémen et sa minorité Houthi depuis 2014, induit des représailles qui ne sont pas rares au sein du royaume wahhabite. Sauf que ce week-end, l'urgence était d'autant plus de mise que l'objectif visé et atteint était l'énorme dépôt de carburant du pétrolier Aramco à Jeddah. Il ne vous aura pas échappé que Aramco est devenu le sponsor titre de la Formule 1, en soutenant plusieurs Grand Prix et l'écurie Aston Martin Racing, s'affirmant en tant que bras armé du pouvoir saoudien au sein de la catégorie reine. Alors évidemment, un enfant de 6 ans pourrait faire le lien, mais bon, quand tonton Stefano vous explique que la F1 a reçu toutes les garanties nécessaires pour protéger le circuit et que les VIP saoudiens n'auraient pas fait le déplacement s'il y avait eu un doute, eh bien taisons-nous religieusement et croyons-le. Et s'il vous faut une preuve supplémentaire, eh bien pensez aux 60 millions d'euros que déboursent l'Arabie Saoudite à la F1 pour accueillir un Grand Prix et aux 50 millions annuels investis par Aramco dans la discipline. Cela devrait bien vous aider. Alors oui, entêtement et dégoût se suivent de près, Jean Delabruyère a raison. Et je ne vais pas vous le cacher, au soir d'un Grand Prix d'Arabie Saoudite qu'on a forcé au chausse-pied, je suis un peu dégoûté par mon propre sport. Dégouté du deux poids de mesure hypocrite. Dégouté de constater qu'une fois encore, l'argent est roi. Une affirmation tellement caricaturale, voire démagogique, mais tellement vraie. Dégouté de constater que les pilotes sont prisonniers de leur contrat et que leurs convictions ont un prix. Dégouté que les teams principales n'aient pensé qu'à la redistribution des revenus pour leurs équipes. Dégouté que la volonté politique ne suffise pas lorsqu'il y a un doute clair sur la sécurité du paddock. Dégouté d'avoir vu les journalistes obligés d'effectuer leur travail d'ambianceur alors que leur cœur n'y était pas. Et dégoûté de constater que dimanche, le sport a repris ses droits dans le cœur des fans. Comme si de rien n'était. Alors comprenez-moi bien, je ne reproche rien à personne. Moi-même, je passerai à autre chose des Melbourne. Moi-même, je regarderai avec intérêt la coupe du monde de football au Qatar en passant outre ce qu'elle a pu détruire comme vie humaine se faisant. Mais pour une raison que je n'explique pas, je n'ai tout simplement pas réussi à faire ce travail ce week-end et toute action sportive m'a paru futile. Et à qui de mieux que vous aurais-je pu partager ce sentiment ? Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501